Parce qu'on est dans une période où aujourd'hui on va travailler sur une industrie dite peut-être plus intelligente en travaillant sur les données, notamment dans la capacité à pouvoir aujourd'hui utiliser certains algorithmes, certaines règles métiers qui vont permettre du coup de faciliter le développement de nouvelles solutions ou en tout cas d'aller chercher des économies, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur des procédés industriels. Donc pour moi elle est smart parce que du coup elle est indirectement dans la capacité vraiment à être plus innovante au travers notamment des données. En tant qu'industriel chez nous typiquement on va être sur des solutions qui vont être vraiment dans la performance et l'amélioration du quotidien en termes de procédés industriels. Donc on va utiliser typiquement des outils de simulation, de dimensionnement qui vont permettre d'aller plus vite et de sécuriser le développement de nouveaux produits dans des solutions pour améliorer notamment toute la partie planification, ordonnancement, donc gestion des délais. On va avoir autour des capteurs pas mal de sujets puisque les machines demain en fait parleront plus ou du moins seront plus en capacité de parler avec la démocratisation un peu des capteurs de cette collecte de données. Donc on est je dirais peut-être dans une démarche où chaque entreprise industrielle doit trouver la bonne solution pour exploiter ce type d'informations. Oui après c'est trouver le bon cas d'usage. Il est vrai qu'un produit notamment dans l'industrie est un produit je dirais plutôt un bien physique, un équipement, une machine mais on a aussi toute une partie servicielle qui vient se construire maintenant au dessus du produit alors qui existait déjà et qui n'est pas entre guillemets nouvelle mais qui au travers des technologies maintenant qui sont beaucoup plus accessibles va démocratiser justement cette approche sur beaucoup d'autres produits et la question de fond c'est comment rendre interopérable et comment arriver du coup à faire communiquer l'ensemble de ces équipements les uns avec les autres. La performance, efficience, on peut les trouver sur beaucoup de thématiques, on est toujours beaucoup autour de la donnée quand on parle de digital. C'est un peu la difficulté de mettre toujours le digital au milieu de la smart industry puisque du coup on n'a pas forcément que du digital dans la smart industry et loin de là. Donc il faut trouver le bon équilibre, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. On veut qu'elle soit verte, on veut qu'elle soit je pense plus engageante, circulaire, en capacité de travailler sur des sujets typiquement climatiques, l'un des sujets clés aujourd'hui, la gestion de la ressource, que ce soit la ressource en eau, que ce soit la ressource en minerais. On parle de carbone, il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. En résumé, on voudrait la voir plus verte. En pratique, ça prend du temps. C'est une transformation profonde et qui n'est pas liée qu'aux entreprises mais qui est liée aussi à ses utilisateurs et nous, au quotidien, à nos usages. Sous-titrage Société Radio-Canada